Bonjour Monsieur. Ah tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Ah, pourquoi ? Tu vois la porte qui est au fond du sas, vraiment au fond du fond de la station spatiale. Euh, oui. Vas-y. Pourquoi ? Bah j'assure un don d'une certaine somme demandant que t'y ailles. Allez, grouille-toi là, on a une émission à faire. Euh, ok. Euh, tu lui as dit que c'était le sas d'ordure ? Bah non, je l'ai oublié. Pour combien ? 20 euros quand même. T'es pas sérieux ? Bah quoi, je l'aurais fait pour 50 centimes ? Ah, là, là. L'argent facile. Bon, les gars, je vais pas vous mentir, je suis francophone. Par conséquent, mes recherches se font en français. Et le plus grand pays où on parle français. Ouais, ok, on a compris, on commence par la France. Ah, je suis le roi dans le Val-de-Marne. Désolé les gars, on dirait que vous allez continuer à prendre dans cette émission. Bon, s'il y a bien une chose qu'on kiffe faire lorsqu'on est ouvrier, bah c'est de prendre la fameuse pause syndicale des 10 minutes. Et qu'on peut rallonger en plus si notre corps est motivé. C'est dégueulasse. Hey, tes 10 minutes sont écoulées. Bah ça va être chaud de revenir tout de suite, chef. Moi, sérieux, mec, tu veux plus la mort, rentre chez toi. Oh que non ! Eh, tu te prends pour Norman ou bien ? Eh ! Ouais, legit. Mais maintenant, imaginez la même situation, sans les toilettes. Euh... Ah, chef, chef, excusez. Quoi ? Allez chier ! Vas-y, Jean-Marc ! Chef ! Quoi encore ? On n'a pas des toilettes d'extérieur ? Genre Dixi, je sais pas... Tu te démerdes ! Bah chier loin d'ici ! Euh... Ok. 10 minutes, hein ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais ! Ah, ça c'est sûr que ça allait durer plus de 10 minutes. Oh ! Une bouche d'égout ! Nickel. Arrête de me regarder comme ça ! Là, je sais pas quoi dire, gros ! Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il avait joué à Harry Potter sur PlayStation 1, il aurait pas eu ce problème ! Euh... Et c'est quoi le rapport ? Bah, il aurait vu ça ! Mec, il a chié, pas éternué ! Et qui te dit qu'il a pas éternué, puis chié après ! Hein ? On peut arrêter de parler de caca. Si on continue comme ça, on va tirer toutes les mouches amères du YouTube Game sur notre chaîne. Attends, laisse-moi voir, du coup. Ça va, on a eu notre quota de Black Pipi Cacaport aujourd'hui. On a un quota maintenant ? Enfin bref ! Le mec a donc fait une chute de 12 mètres de hauteur, soit l'équivalent de 4 étages ! Heureusement qu'il avait de quoi amortir sa chute ! Hé ! J'ai dis quoi ! Oh ça va hein, merde ! Caca, bobo ! Brut ! Merde, caca, bip bip, bobo ! Pfff ! Soulagé ? Oui. Heureusement que ses collègues ont remarqué son absence et ont appelé des secours pour le sortir de cette merde ! Oh putain ! Ah ! Four dans sa pue ! Précis putain ! Oooh ! On s'enlène bien, monsieur ! Bah ouais, je me clape ma meilleure sieste. A votre ami bande de blaireaux, je viens de faire une chute de 12 mètres et je suis retombé sur mes propres déjections ! J'vais bien selon vous, connard ! Ah bon, pas d'inquiétude, apparemment ce mec irait bien. Ah bon ? Ouais. Selon l'article. Ouais. Selon l'article. Joyeux anniversaire papa. Oh, merci. On a décidé de t'emmener dans un endroit exceptionnel pour tes 47 ans. Ah ouais ? Où ça ? Une visite des égouts de Paris. Coucou fiston, qu'est-ce que tu regardes ? Euh, ça reste pas. Bon bah... Non, peut-être. D'ailleurs, vous pouvez remercier Milek sur Discord. Et cette fois-ci, du côté de Limoges. Dites-moi. A quel moment, selon vous, faut-il avertir les autorités ? En tout cas, certainement pas quand il se passe ça. C'était bon, n'est-ce pas ? Oui, tu as fait un bon repas. Tristan, n'oublie pas de débarrasser. Ah, casse les couilles ! Allo, police ? Oui, je vous écoute, c'est à quel sujet ? Les fourchettes. Les couteaux. Les assiettes. Les assiettes. Les verres. Ils ne sont pas débarrassés ! Hein ? Il y a un peu son assiette ! Il y a un peu son assiette ! Il y a un peu son assiette ! Oui, mais vous êtes sérieux là ? Ils ont autre chose à foutre les flics ! Bah, à part taxer les gens qui n'ont pas leur masque, bon... Rien à foutre, hein. Bah, je sais pas, ils doivent... Non, je sais, ils... Euh... Bref, d'où t'appelles les flics à partir du moment où ton gosse ne débarrasse pas la table ? Eh, je te rappelle qu'en Bretagne, on t'envoie aux Comores pour ça. T'essayes de relativiser, là ? Ouais, ça marche pas, hein. Non. Que genre de zoufs appellent les flics dans ce genre de situation, au sérieux ? T'imagines le quotidien de ces gens-là ? Les gendarmeries ? Monsieur l'agent, c'est terrible ce qui se passe ici ! Ouais, ouais, je vous écoute. Oh, le bus 56, ya ! Ya ! Ya ! Ya ! Bah, quand ça passe-tu, là, monsieur ? Un jeune qui a refusé de laisser sa place à une vieille ! Hey, j'ai 59 ans, c'est biche ! Monsieur l'agent ! Quoi encore, p'tain ? Ya ! Ya ! Oui ? Envoyez le patrouilleau sur Fiumville sur Fossé ! Allô ? Quoi encore ? Si t'es pas mort, de quoi tu te plains ? Le pire, c'est qu'initialement, les parents n'ont pas parlé de vaisselle sale ou quoi que ce soit. Ils laissent croire à un différent familial qui pourrait mal tourner. Et du coup, les flics sont arrivés et... Vous êtes sérieux, là ? C'est sérieux, là ? C'est sérieux, là ! Je peux même pas vous servir, là ! Oh ! Hé, laisse-moi au moins tirer sur le petit maquillard ! Oh, il a pas fait avec ça, le zombie ! T'empêche qu'avec ça, quand le père voudra faire une menace, t'inquiète pas que le fiston, il va pas le traiter de mytho. Oh, fils ? Ouais. As-tu rangé ta chambre ? Non, la flemme. Tout de suite, sinon... Oh... Fils ? Quoi encore ? Suce-moi. Euh, hein ? Tout de suite, sinon... Bon, les gars, j'ai entendu votre appel. Qui a-t-il, Jésus ? Vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé, celui-là. Et vous avez eu raison. Il y a trois ans, nous avons parlé d'un grand génie qui braqua un salon de coiffure afin d'y voler du gel. Alors qu'il était chauve. Et là, vous vous dites... Ta gueule et enchaîne, bad type ! Sympa. Que pourrait-il bien se passer si une personne était à court de gel coiffant ? Ah bravo, tout le monde sait de quoi tu as parlé maintenant, spoiler de merde ! Mesdames, messieurs, je vous présente Tessica Brown. Ils sont gourades l'être à la naissance ? Ou euh... Pour ceux de y'all qui connaissent me, My hair's been like this for about a month now. It's not by choice. No. It's not by choice. When I do my hair, I like to, you know, finish it off with a little Gatsby glue spray. You know, just to keep it in place. Well, I didn't have any more Gatsby glue spray, so I used this. Gorilla glue spray. Bad, bad, bad idea. Y'all, look. My hair, it don't move. You hear what I'm telling you ? It don't move. I've washed my hair 15 times. And it don't move. Stiff wear. Woo! Woo! Mais qu'est-ce que c'est que c'est des... Bête fille ! Tiens, c'est nouveau ça. Sorti tout seul. Evidemment, bah quand tu te fous de la glue dans les vœux, je t'abouille mettre toute la volonté que tu veux, bah rien n'y fait. Et quoi ? Elle est condamnée à avoir une tête de clé mobile à natt toute sa vie ? Ah, ça a l'air bien parti en tout cas. Et après un mois de tentative de rectification en coup d'huile diverse et variée, elle se tourna enfin vers les soins médicaux. Et comme vous le savez, si vous suivez cette émission depuis un certain temps, aux Etats-Unis, il n'y a pas de sécu ou de mutuelle qui te mettent bien. Ah non, là c'est pour ta poire. Du coup, elle a fait un appel aux dons sur GoFoundMe et elle a réuni... 15 000 dollars ? Partage sœur, tu fais quoi là ? Sérieux ? C'est quoi ce mot ? Putain les gars, je me suis mis de la glu dans les veuches parce que j'avais plus de gel. J'ai pas voulu ça. Du coup, j'ai fait un GoFoundMe si vous voulez m'aider. Parce que bon, les frais médicaux ça risque d'être bonbons. Oh ! Oh merci ! Putain les gars, je me suis fait virer de mon taf, j'ai pas voulu ça. Et bon, les factures s'accumulent, bah je me retrouve maintenant à la rue. Du coup, si vous voulez m'aider, bah j'ai ouvert un GoFoundMe. Ah bah merci. Et en plus, après une tentative qui a complètement foiré, le shir Michael Obeng, apparemment qui est hyper réputé dans la chirurgie esthétique, lui a offert ses services GRATOS ! Putain, bah si c'est ça qu'il faut faire pour gagner 15K... Putain les gars, je voulais faire un prank à un pote qui était en train de dormir. Je voulais dessiner un truc mais j'avais pas de stiff. Du coup, j'ai pris un truc, je savais pas que c'était une aiguille, un tatoueur. T'es un gros fils de p***. D'accord, ils ont ni mutuelle ni sécu aux Etats-Unis. Et si ça se trouve, je n'ai aucune idée de la valeur des soins de santé là-bas. Mais bon, là le shir lui a offert ses services GRATOS. Du coup, elle se retrouve avec suffisamment de thunes pour filer de l'eau potable à 5 villages africains ! Bro, j'te rappelle que t'en as fait autant lorsque tu t'es fait shipper ton ordinateur à Paris Manga. Bah ouais, j'suis dégoûté frère, j'aurais pu m'en acheter 5 des MacBook Pro ! Non, un seul. Avec éventuellement une batterie de secours. Bref, oublie pas que moi je me suis fait voler mon ordi, hein. J'ai pas défoncé la machine moi-même en y mettant du café dedans pour voir si ça filtrerait mieux. Enfin, apparemment, l'opération se serait bien passée, hein. Après 4 heures d'acharnement, elle a enfin récupéré sa tignasse. Ah, tant mieux. Ouais, et en plus elle a pu se faire même coiffer par la coiffeuse officielle de Beyoncé. GROSSE P*** ! Et voilà, c'était l'épisode 63 du journal du Micmac. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, si tu veux nous aider un maximum, partage cette vidéo pour faire découvrir l'émission à tes potes. Et si tu souhaites nous retrouver dans les réseaux sociaux pour nous y envoyer des articles ou nous suivre tout simplement, tout est dans la description aussi, ainsi que le Tipeee si vous souhaitez y mettre une petite pièce dans le chapeau pour que nous puissions continuer à faire des vidéos le plus longtemps possible sur Internet. Voilà, je vous retrouve à priori d'ici deux semaines pour le prochain épisode du journal du Micmac. Portez-vous bien d'ici là. A bientôt sur Internet. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut !